bonjour les amis j'espère que vous allez super bien moi aussi ça va alors aujourd'hui nous allons parler d'entreprendre sans argent entreprendre avec zéro fonds entreprendre avec zéro héros entreprendre lorsque vous n'avez pas un financement extérieur entreprendre lorsque tout simplement vous avez des moyens limités alors comment entreprendre sans argent je vais donc être très ouverte avec vous cette situation beaucoup d'entrepreneurs ou bien beaucoup de personnes qui sont dans le commerce m'ont déjà traversé moi y compris et je vais partager quelques petites facettes de comment on entreprend lorsque vous n'avez pas d'argent alors lorsque tu te sens capable de commencer une activité génératrice de revenus mais que tu n'as pas suffisamment ou que tu n'as même pas d'argent la première des choses c'est d'identifier tes compétences c'est à dire qu'est ce que tu peux faire actuellement avec tes deux mains qui vont te rapporter de l'argent écoutez en 2016 je venais juste d'avoir mon bts j'étais stagiaire et je n'avais pas d'entrée d'argent je venais juste de terminer mes études mais je sais carrément que j'ai le verbe pour vendre facilement mais ici il faut avoir de l'argent pour avoir des marchandises et donc le revendre n'est ce pas je n'avais pas ça qu'est ce que je faisais après mon stage bien sûr que je me donnais à des activités qui quand même permettent à ce qu'on me paye à la fin qu'est ce que je faisais aujourd'hui je suis très ouverte avec vous je suis partie au niveau d'une usine chinoise qu'on appelle chez nous ici mes chaminants alors à mes chaminants il ya les activités de très tôt le matin et il ya aussi les activités du soir c'est à dire que vous pouvez rentrer de 18 heures et vous revenez à quelle heure à 5 heures du matin voici ce que j'ai je suis partie faire et là bas il s'agit d'un travail à la chaîne il s'agit d'étiquettage des mèches mes premiers jours étaient très très difficile je n'arrivais pas à finir plus de 200 paquets de mèches à étiqueter et il faut voir comment il fallait le faire mais je me suis donné je savais que je cherchais un fonds de commerce je savais que je cherchais quelque chose pour débuter une activité alors je suis partie donner mon énergie en contrepartie de l'argent qu'ils vont me payer et tenez vous bien si à la fin du mois tu arrivais à faire aux 62 milles c'est que véridiquement tu t'en sortais et les 62 milles pour moi c'était waouh les deux premiers 62 milles m'ont permis de commencer dans les parfums et ceux qui me connaissent bien savent que j'ai vendu de ces boules parfumés de ces parfums là un moment en 2016 tout simplement je continue mon histoire en te disant toi qui est dans cette situation actuellement ne regarde pas tes diplômes souvent nous nous focalisons sur les 7 titres honorifiques et nous hésitons à nous lancer considère toi que c'est le début dit toi que c'est ce que je peux faire en ce moment là pour avoir de quoi commencer mon business l'essentiel c'est d'avoir la vision lorsque je faisais mes chamina je savais pertinemment que cet argent c'était pour commencer un commerce l'argent que j'allais prendre c'était pas pour payer les grands basins lors des fêtes mais c'est quand même pour commencer un petit quelque chose je veux aussi dire que lorsque vous avez 0 et 0 franc n'hésitez pas lorsque vous avez trouvé ce petit argent là d'aller investir dans une formation à l'époque quelque chose aussi qui m'a beaucoup beaucoup aidé c'est le fait d'avoir payé une modeste somme de 5000 fonds et j'ai appris le perlage les trucs de joaillerie d'accord j'ai appris plusieurs modèles eux avec mes doigts après le stage même pendant le stage quand j'ai des temps un peu libre et j'arrive à faire mes modèles attendez que je vous montre regardez je faisais ceci et bien sûr à un moment donné je vendais de ses parfums là de 2000 2500 1500 et auto de 900 les petites choses là mais aussi je me focalisais sur ce que je savais faire en ce moment et ce que je savais faire avec mes doigts c'était ça c'était des choses comme ça et tenez vous bien beaucoup en commande donc ne négligez aucun boulot ne négligez aucune activité que vous savez faire avec les mains lorsque vous avez 0 franc mais vous avez quand même la vision d'entreprendre vous avez la vision de commencer par quelque part aujourd'hui oui ça m'a permis peut-être parce que le stage était bénévolat ça m'a permis quand même de pouvoir continuer à aller un 2p mon déplacement et de continuer aujourd'hui je continue une belle carrière là bas et c'est grâce à là que j'ai pu avoir aussi mon master et tout continue si je m'étais dit que non je ne suis pas celle qui va faire mes chaminades 18h à 5h du matin et après déjà à 7h il fallait être dans cette structure ou que je ne suis pas celle qui au cours de mes premiers chantiers elle va être sur le chantier mais quand même va tenir de ces petites choses là le faire dans un temps mort dire que je suis diplômée et autres je vous assure qu'aujourd'hui je ne serai pas là vous avez vu de tout au début de cette chaîne vous avez vu le décor dans lequel nous sommes machin là aujourd'hui je dis alhamdulillah parce que le décor aussi continue de changer je voulais te dire toi aujourd'hui que peu importe la situation que tu traverses peu importe à la situation dans laquelle tu es à ne dis pas que c'est pas ce qui te convient le mieux c'est vrai mais tu peux de la commencer avec des petits pas et maintenant continuer et agir d'une façon grandieuse je vais vous dire que j'ai commencé par là j'ai accumulé des petits boulots aujourd'hui je suis là où je suis en espérant prospérer davantage et je vous le souhaite voici brèvement ma petite histoire concernant entreprendre avec zéro franc mais je vais l'étayer en premier lieu ce qu'ils vous font lorsque vous n'avez pas assez d'argent ou bien vous avez des moyens limités c'est d'avoir une belle vision d'être déterminé de s'accepter tel que vous êtes dans cette situation et de se dire que lorsque vous allez mener ces pas là vous allez arriver à un départ bien meilleur pour d'autres activités plus lucratives alors la deuxième chose lorsque vous n'avez pas assez d'argent que vous pouvez faire c'est de changer votre mentalité ce que je suis en train de dire c'est de penser que l'argent elle a librement l'argent succulent librement et l'argent est là pour tous c'est pour rien que les anglais appelle l'argent du cash flow l'argent cool et ça va vers celui qui émet les besoins celui qui le veut tout simplement ne dites pas que je cherche de l'argent dit plutôt que je veux manifester la richesse je veux tout simplement vivre dans l'abondance et vous allez voir que vous allez vivre petit à petit vous allez constater que vous êtes en train de vivre dans cette abondance là dans la première des choses c'est la psychologie et la seconde des choses lorsque vous avez un petit tour n'hésitez pas si aujourd'hui quelqu'un vous propose de faire du nettoyage de sa maison ou de faire eux peut-être ce que moi je faisais avant de puiser de l'eau pour un chantier ou quoi que ce soit et que vous savez que à la fin de cette semaine si je le fais permanemment je vais avoir peut-être mes quinze mille je vais avoir tel n'hésitez pas lancer vous donnez votre énergie et vous allez pouvoir récupérer cet argent là mais ayez surtout une vision ayez une vision sachez clairement ce que vous allez faire après cette activité là une autre chose qui a aussi primordial est importante lorsque vous êtes à zéro c'est de savoir bien s'entourer pourquoi je vous dis que ça va bien vous entourer parce que n'hésitez pas aussi à dire ce que vous voulez faire à côté que ce soit en famille ou que ce soit avec les amis parce que tu ne sais pas bien déterminer à se donner cet argent là à faire cette activité on peut pas tout dire ici mais quand même il faut savoir que tes premiers business c'est peut-être un frère qui va te dire tiens ça ok comme tu en as parlé tiens ça pour débuter ou quand même c'est un copain qui va t'aider mais quand même n'hésite pas à montrer à tout ton entourage que tu as hâte tu as la volonté tu veux vraiment le faire véridiquement autre chose qui sauve aussi dans ses activités c'est quoi c'est de se donner à la tontine oui tu sais que tu peux commencer une tontine tu sais quand même que tu es en train de faire une petite activité et que tu peux commencer une tontine à côté bien sûr tu peux t'y lancer c'est à dire que les trois premiers mois là et tu es là et troisième mois tu te propose tu collètes l'argent des autres ça te fait 200 ou 500 mille ça dépend de la capacité des gens qui t'entourent bien sûr et la capacité que tu as de donner ta cagnon tu as d'accord tu as déjà un 500 mille tu peux débuter avec plusieurs activités que j'ai déjà mis sur cette chaîne alors autre chose que je voudrais vous rappeler si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne abonnez vous parce que ici on se dit des vérités mais ici on parle souvent d'entrepreneuriat de stratégie de réussite et aussi d'épanouissement personnel un autre bonus à ce que dans ma barre de description j'ai mis le lien pour vous en trahir tout simplement la manière de convaincre en créant du contenu sur les différents réseaux sociaux alors comment créer un bon contenu un contenu convaincant pour vendre ses activités voici le titre de ce ce t-book là vous pouvez rentrer dans la barre de description vous cliquez pour avoir ce t-book là gratuitement j'aime tantôt parler de la tontine qui aide beaucoup qui propulse mais bien sûr ne va pas prendre l'argent de tontine et tu mets dans un commerce que tu ne maîtrises pas où tu commences avec l'argent de tontine tu prends l'argent de tontine pour propulser ce que tu sais faire déjà si par exemple dans mon cas moi j'étais dans les histoires de boum des parfums et autres si je prends cet argent c'est d'aller encore augmenter de bonne quantité parce que je sais que plus tu prends une grande quantité plus le prix d'achat diminue d'accord donc tu vas là bas tu prends et tu fais une bonne publicité pour vendre voici ce que je tenais à partager avec vous n'hésitez pas à partager avec nous ce qui vous a permis d'avoir vos premiers moyens pour financer vos projets et aussi n'hésitez pas à nous dire les activités que vous avez eu à faire à un moment de votre vie et qu'aujourd'hui tout va pour le mieux de votre côté ciao ciao on se dit à mercredi prochain pour une prochaine vidéo vous êtes formidable je vous adore tout simplement